Vous avez évoqué deux, trois fois, et puis ça nous a même fait sourire conjointement, Benalla et l'affaire Benalla. Mais jusqu'à l'affaire Benalla, la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, on se croyait les maîtres du monde. Ah, c'est bien que vous le disiez. Je l'ai dit plusieurs. Non, j'ai aucun problème avec ça. Je ne vous avais jamais entendu le dire, je trouve que c'est bien. On se croyait les maîtres du monde, rien ne pouvait nous résister. Et la machine s'est déréglée. On a beaucoup travaillé, on a fait des erreurs, on a beaucoup travaillé. Plus de la moitié de mes collègues n'avaient jamais fait de politique. Donc un monde, un monde à découvrir avec ses règles, ses codes et autres. Et à partir de ce moment-là, quelque chose... À dérailler. Voilà. Mais nous, collectivement, députés de la majorité, on se croyait intouchables et irrésistibles. C'était dû à quoi ? Parce qu'on avait gagné. Parce que des gens qui n'avaient jamais fait de politique, en six mois, se sont retrouvés députés. Moi, j'ai été élu la première fois en 1995. J'ai été maire de 15 ans, je suis toujours conseiller départemental depuis 20 ans. Même si j'aurais sans doute été candidat dans l'ancien monde, si vous voyez ce que je veux dire, puisque j'étais suppléant de mon prédécesseur. Mais tout ça, je l'ai construit. Donc ça ne vous a pas tourné la tête, vous ? Je l'ai construit patiemment. Je ne veux pas dire que ça a tourné la tête de mes collègues. C'est que le monde politique, il a ses règles particulières. Il est dur. Et un certain nombre de mes collègues, qui venaient d'autres horizons, ont cru tout dominer, parce qu'ils avaient été élus contre des personnes qui, depuis 30 ans, faisaient de la politique, etc. Et donc, on a péché par excès de vanité collective. – Écoutez, c'est très bien d'entendre ça. J'ai été élu aussi maire en tous les cas en 1995. Donc vous voyez, on fait partie tous les deux de l'ancien monde. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui m'étonnait. On a eu l'impression en 2017 que l'expérience, qui est valorisée partout dans le monde professionnel, était devenue une tare dans le monde politique. C'était incroyable ça. Mais l'expérience, c'est aussi ce qui permet, j'allais dire, d'avoir une vision peut-être plus précise de la situation, de l'opinion, de la manière dont on peut réformer le pays ou pas. Enfin voilà. Donc je suis heureux de vous entendre dire cela aujourd'hui. Et j'espère effectivement qu'on va rentrer dans une phase un peu différente. Parce que, bon, de l'autre côté, je ne parle pas opposition-majorité, mais pour tous ceux qui sont engagés en politique depuis longtemps et qui le font pour servir le pays avec leur conviction, cette espèce d'arrogance qui consistait à nous renvoyer comme ça aux oubliettes de l'histoire, bon, c'était un peu difficile à vivre.